Le Mouvement autonome et solidaire des Sans-Emploi lance une campagne pour sensibiliser la population sur les lacunes de l'assurance-emploi envers les travailleurs, mais plus précisément envers les travailleuses. Baptisée de travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat, le nouveau projet est porté dans la région par le lieu d'action et de services travaillant dans l'unité avec les Sans-Emploi du Saguenay et le Mouvement Action-Chômage. Aujourd'hui, je reçois sur le plateau la coordonnatrice du Mouvement Action-Chômage de Lac-Saint-Jean, Mme France Simard. Mme Simard, bonjour! Bonjour! Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette campagne? On est rendu dans la dernière ligne droite avant les prochaines élections fédérales, qui sont en 2019. Donc, c'est le moment important d'arriver sur notre campagne pour dire au gouvernement, bien, quand vous avez été élue, vous avez promis de changer l'assurance-emploi de manière considérable. Il y a eu des améliorations, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, c'est pour lui rappeler qu'il y a justement, qu'il y a du chemin à faire encore, il y a encore des problèmes d'accessibilité. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cette campagne-là. Et la campagne, est-ce qu'elle vise uniquement les femmes? Bien, c'est sûr que le thème étant, et les femmes, parce qu'on a des injustices par rapport aux femmes, parce que les femmes sont à statut précaire assez souvent. Donc, quand elles tombent sur le chômage, soit elles ont l'heure minimum pour être admissibles au chômage, donc elles ont beaucoup moins de prestations de ressources-emploi et le salaire est beaucoup plus bas que les hommes. Donc, il y a une injustice sur ce côté-là. C'est que ça nous permet d'amener après ça nos revendications traditionnelles qu'on parle, qu'on dit, bon, il faut avoir 350 heures pour être admissible à l'assurance-emploi, 35 semaines de prestations. Alors, ces revendications-là sont quand même pour l'ensemble des prestataires de l'assurance-emploi. C'était un moyen d'amener tout ce sujet-là, de passer par les femmes, pour dénoncer quand même le côté, je pourrais dire, féministe de l'assurance-emploi. Parce qu'il y a quand même des injustices qui sont là, puis il faut les dénoncer. OK. Puis, dans l'assurance-emploi, est-ce qu'on retrouve, quelles sont les différences qu'on peut retrouver entre les hommes et les femmes? Bien, comme je disais, les femmes occupent beaucoup plus d'emplois précaires. Donc, c'est des emplois à temps partiels assez souvent. Et ce qu'on regarde aussi, c'est qu'ils font, des fois, ils vont faire entre 28 à 35 heures, alors que les hommes vont faire 40 heures et plus. Donc, c'est plus facile pour un homme de se classer au chômage en partant. Le taux de chômage étant présentement assez bas, donc pour être admissible au chômage, il faut 135 heures. Alors, pour une femme qui travaille moins de 35 heures par semaine, c'est plus long, on va finir par l'avoir. Et comme le salaire est plus bas, parce qu'assez souvent, on a des salaires, c'est encore vrai en 2018 malheureusement, on a des salaires plus bas que les hommes. Donc, là, ce qui tombe sur le chômage, on voit des femmes avec des situations de pauvreté extrêmes parce que le taux de prestation est à 55 %. Mais ça, c'est de même pour tout le monde, sauf que pour les femmes, c'est particulier à cause de la situation d'emploi. Alors, ça, c'est une injustice qu'on voit. Il y a aussi beaucoup plus de femmes qui n'auront pas le droit à l'assurance-emploi à cause de relever d'emploi et qui ne seront pas admissibles à des prestations, genre qu'ils vont faire un départ volontaire. Un départ volontaire, qu'on soit un homme ou une femme, on n'aura pas le droit à l'assurance-emploi. Sauf qu'assez souvent dans les cas des femmes, des fois, c'est du cas de harcèlement au milieu de travail. 43 % des femmes, présentement, qui ont fait une demande d'assurance-emploi, qui ont été refusées avec un relevé d'emploi comme ça, c'était pour harcèlement, alors que c'est 12 % pour les hommes. Alors, on voit encore là une différence quand même assez marquée. L'autre différence qu'on voit aussi, c'est par rapport aux prestations spéciales, parce que lorsqu'une femme a un enfant, il a l'RQAP et tout ça, et on a vu malheureusement trop d'emplois qui cessent. Lorsqu'ils sont prêts à revenir sur le marché du travail après les prestations de l'RQAP, on se rend compte que des fois, les postes sont abolis. Et comme on ne peut pas prolonger la période de référence, la période de référence étant la période des 52 dernières semaines qui ont été sur l'RQAP, donc qui n'ont pas d'heures rassurables. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils n'auront pas le droit des prestations régulières, malgré ce fait-là. On ne peut pas le prolonger de 52 semaines. Alors que dans certains cas, on peut le faire, on peut le prolonger jusqu'à 104 semaines. Je donne l'exemple, plus souvent que je vais donner l'exemple, c'est quelqu'un qui est en prison, par exemple. Donc, on va pouvoir, s'il fait une demande de chômage et, bon, il est rendu à 55 ou 56 semaines, bien, comme il est en prison, on va pouvoir prolonger sa période de référence jusqu'à un maximum de 104 semaines. Donc, on va être capable d'aller rechercher ses prestations d'assurance-emploi régulières. Alors là, il y a encore une injustice qui est épouvantable. Ça fait que ça, c'est tous des petits cas qu'on voit comme ça au fil en aiguille et qu'on a dit, bien, il faut qu'on les dénonce, il faut qu'on le montre, qu'il y a quand même une certaine injustice par rapport à ça et pour amener à avoir un système d'assurance-emploi qui va être juste et universel pour tout le monde. Puis, rapidement, c'est quoi votre plan d'action par rapport à toute cette situation-là? Bien, là, on va commencer par faire des séances d'information. Il y en a une séance qui va avoir lieu le 27 novembre à Alma et une le 28 novembre au Saguenay. Par la suite, on a quand même une campagne aussi, une pétition qui circule, qui est en ligne, qu'on peut aller chercher sur le masque, le Facebook du masque et du MAC aussi, du mouvement action chômage. On est capable d'aller chercher cette pétition-là. Donc, c'est faire circuler la pétition jusqu'au mois de mars 2019. Et après ça, on va pouvoir aller faire aussi nos pressions auprès du gouvernement Trudeau avant qu'il déclenche les élections parce que son ding-lang est proche. Et comme je vous ai dit, il avait promis ça quand même lorsqu'il a fait sa campagne électorale il y a quatre ans. Alors, ça va être important de lui rappeler parce qu'il y a encore beaucoup de changements à faire. Il y a eu quelques améliorations, comme l'abolition de la notion de nouvelles arrivant. Donc, ça a fait beaucoup de bien pour les femmes et pour les jeunes aussi, parce qu'au lieu d'avoir 910 heures pour être admissible au chômage, on demande maintenant le même nombre d'heures que quelqu'un qui est sur le marché du travail. Donc, il n'y aura pas de différence de ce côté-là, mais il y a encore malheureusement beaucoup d'améliorations à arriver. Eh bien, merci, Mme Simard. C'est moi qui vous remercie. Je m'entretenais avec la coordonnatrice du mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean, Mme France Simard. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée et au revoir.